Je pense que quand le personnage d'Henri Charrière a été un peu oublié, je pense que c'est une histoire qui se terminait doucement. Et c'est un peu surprenant quand on se rappelle du succès qu'il avait eu dans les années 70. Et aujourd'hui, à part quelques articles tous les ans ou tous les deux ans dans la presse à propos de l'histoire du bagne ou de l'histoire des best-sellers, on n'en entend quand même plus beaucoup parler. Je trouve que c'est regrettable parce que c'était un personnage hors normes qui a vécu des aventures absolument extraordinaires. Et c'est regrettable qu'on n'en entend presque plus parler. Alors le phénomène est surtout le phénomène d'oubli, j'ai envie de dire, et surtout français. Parce que Charrière reste très populaire dans une partie du monde, notamment aux Etats-Unis et au Japon. Le livre papillon s'est vendu à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde, donc ce qui est tout à fait considérable. Plus de 2,5 millions en France, tout le reste à l'étranger. Et on considère qu'il fait partie maintenant des 10 ou 12 livres les plus vendus en France depuis la dernière guerre mondiale. Enrich Charrière est décédé le 29 juillet 1973 d'un cancer de la gorge à Madrid. Ça faisait des années, 2 ou 3 ans qu'il souffrait quand même de problèmes à la gorge, qu'il était malade. Et il a fini par se faire hospitaliser en juillet 1973. Il est décédé, non pas par l'opération proprement dite, mais après, on lui avait interdit de boire. Et il n'a pas pu s'empêcher de boire, et c'est le fait de boire qu'il a fait mourir. Donc il est décédé le 29 juillet. Il a demandé dans ses dernières volontés de revenir en Ardèche pour être enterré près de sa mère. Et c'est pour ça qu'il est enterré à la Nasse, tout près d'Aubena. Henri Charrière a connu la gloire pendant 4 ans, puisqu'il a écrit son livre en 68. Le livre Papillon est sorti en 1969. Ça a été un succès considérable dont je vous parlais tout à l'heure. Et il est décédé en 1973. Donc finalement, après une vie d'aventure bien remplie, il n'aura connu le succès et la gloire, si je peux dire, que pendant 4 ans. Dans le cadre de ma recherche, que j'ai entrepris il y a une dizaine d'années, une recherche qui a duré un peu plus de 3 ans, j'ai cumulé tout un tas de pièces d'archives. J'en ai 15 classeurs dans mon bureau. Et j'ai rencontré beaucoup de monde. Et dans ce que je possède maintenant, je pense que ce qui a le plus de valeur, où ce qui est le plus intéressant, c'est des courriers que j'ai conservés. Donc des courriers d'Henri Charrière à sa femme, des courriers d'Henri Charrière à Robert Laffont, ou à de vieux amis à Obena. Travailler sur ces courriers était très intéressant, parce que ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait le personnage et ce qu'il était vraiment. Et puis, peut-être ce que je possède, qui a pour moi le plus de valeur, c'est sa collection personnelle de livres papillons. Puisque chaque fois qu'un livre de papillons était traduit en langue étrangère, et il a été traduit dans plus de 18 langues, 20 langues je crois, Robert Laffont lui en envoyait un exemplaire. Et on retrouve dans un certain nombre d'articles de l'époque, Henri Charrière dire sa fierté de posséder cette collection, de son livre traduit dans plus de 20 langues. Et cette collection m'a été donnée par la famille de sa femme, et elle est actuellement dans mon bureau. Donc je trouve très intéressant qu'après avoir parcouru l'Amérique du Sud et l'Espagne, qu'elle soit finalement revenue en Ardèche, tout près de l'endroit où il est enterré. Merci. Merci.